Votre nouveau président directeur général, Étienne Benier. Mon amour. Étienne ? Patrick Chambon, monsieur Paul Doumer. Je dirige un groupe industriel. Groupe boîte, 15 000 personnes. Et c'est toi le boss ? Et toi t'es un bon, un pur. Ben non, justement. Un jour, un type nous a envoyé un projet par la poste et je me suis approprié la formule. On y va. Tu lui vides tant ça que tu lui demandes pardon. C'est ce que tu veux au fond, non ? Te soulager. Je vous demande pardon. C'est touchant. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne ? Je suis prêt à vous dédommager. C'est pas ça qui me prendra ma vie. Je vois que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fond. Bon, allez, je vais vous faire le procès du siècle. Il est mort. On se casse, Étienne ! Tu crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus du tout ? Tiens, t'as de quoi démarrer quelque chose. Faut que tu oublies ce qui s'est passé hier soir, Étienne. Ça marche pas comme ça, Patrick. T'as tué quelqu'un. Oui ? Je suis la fille de François Michelet. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes la dernière personne à avoir parlé à mon père. Le lieutenant Kazansky ? C'est bizarre comme crime. Rien n'a été volé, il n'y a pas de mobile apparent. T'aurais pu me prévenir ? Mais tu penses à quoi, bandette ? Tu devais disparaître. Je sais. Tu devais disparaître, disparaître, disparaître. Monsieur Chambon va travailler pour nous. Ça fait longtemps que t'as une garçonnière ? C'est juste une fille que j'essaie d'aider à s'en sortir. Tu réalises que c'est une adolescente ? Patrick Chambon vient d'être arrêté. C'est bizarre ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Je pense que cette discussion est terminée. Il faut que je te parle de quelque chose. Fleur. Vous voulez quoi ? C'est quoi les chances de retrouver des types comme ça ? Je crois que c'est complètement gratuit. C'est vrai, c'est très complexe. Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance. Pourquoi ? Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs.